Que se passe-t-il quand nous ne sommes plus en mesure de faire la distinction entre les faits et la fiction, entre le vrai et le faux ? Comment faire que l'information qui nous arrive est mise en forme afin de nous faire adhérer à certaines idées, développer certaines opinions ? La question semble d'actualité alors que nous assistons en direct à une campagne de désinformation massive en Russie, dirigée par Poutine, qui veut nous faire croire, ou plutôt faire croire à son peuple, que sa décision d'envahir l'Ukraine est parfaitement justifiée. Alors aussi qu'il nous faut être vigilants par rapport aux informations que nous recevons de notre côté, au traitement médiatique de cette guerre, à la remise au second plan de tous les autres sujets qui comptent. Avec David Collomb, spécialiste de l'histoire de la propagande contemporaine, prof à Sciences Po, nous ne parlons pas de cette actualité fraîche, mais des fondements et des techniques de la persuasion de masse dans le monde contemporain. La propagande n'est pas nouvelle, mais elle a cessé de se perfectionner à mesure que les sciences sociales et les neurosciences ont permis d'améliorer l'efficacité des techniques de persuasion, d'influence et de manipulation, au point de mettre en danger, en silence et en sous-main, le fonctionnement de nos démocraties. Si vous vous croyez parfaitement maître de vos opinions et de vos vies, écoutez cet épisode jusqu'au bout et venez en parler avec la communauté sur sismic.fr. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour David Collomb. Bonjour. Alors nous allons parler ensemble de persuasion, de propagande, de manipulation de masse, avec pour idée de comprendre comment nous sommes tous influencés, souvent sans nous en rendre compte, influencés par l'information qui nous arrive, qu'on consomme, comme on dit, et comment nous sommes influencés, aussi par qui, et avec quels outils, et dans quel but. Donc c'est un thème qui me passionne pas mal en ce moment. C'est une thématique que je trouve très importante parce qu'on ne peut pas bien comprendre les mécaniques du monde si on ne comprend pas la manière dont les humains font des choix. et qui décident de ces choix. Ma première question est simple et en lien avec ce que je viens de dire. Pourquoi, selon vous, c'est un sujet important, au point de vous être spécialisé dessus et en quoi comprendre la propagande et les techniques de manipulation de masse est important ? C'est un sujet important parce que la révolution numérique que nous avons connue ces 20 dernières années, avec les réseaux sociaux, les smartphones, les objets connectés, le data mining, a permis l'avènement de ce que j'appelle une propagande totale, c'est-à-dire une propagande à laquelle il devient très difficile d'échapper, dans la mesure où nous sommes continuellement exposés à des écrans, dans la mesure également où les techniques développées sont de plus en plus efficaces et reposent sur une démarche de plus en plus précise et scientifique, et dans la mesure, enfin, où une bonne partie de cette propagande tend à être désormais automatisée. J'ai pris le temps de lire votre dernier livre, donc on en avait écrit plusieurs, mais qui s'appelle « Les maîtres de la manipulation ». Je vais donc m'appuyer dessus et citer quelques passages pour qu'on puisse développer le thème. Je voudrais qu'on commence par définir de quoi on parle, ce que je fais souvent parce que ce n'est pas si évident. D'abord, quelle est la différence entre convaincre, persuader, manipuler ? Convaincre, c'est amener quelqu'un par un raisonnement ou par des preuves, par des faits, à admettre quelque chose comme vrai ou comme nécessaire. Persuader, c'est convaincre, mais c'est aussi amener quelqu'un à faire quelque chose. Autrement dit, la persuasion repose fondamentalement sur une influence sur les conduites des individus. Leurs attitudes, leurs comportements, autant sinon plus que leurs convictions. Et la manipulation, enfin, c'est le fait de persuader quelqu'un à son insu, c'est-à-dire de fausser la réalité le plus souvent, d'influencer les individus sans qu'ils s'en rendent compte. Dans cette notion de manipulation, est-ce que ça implique une forme inconsciente de persuasion ? C'est-à-dire que la personne amène l'autre à faire des choix et à faire des choses, à agir, sans qu'il ait utilisé sa raison. Est-ce que je voudrais m'arrêter un petit peu sur cette notion de raisonnement et de raison ? Oui, et ça, depuis très longtemps, si vous revenez à la rhétorique classique à l'époque athénienne, et si vous vous référez aux grands auteurs de l'époque et puis les auteurs de l'époque romaine, vous constaterez qu'à côté du logos, c'est-à-dire le raisonnement, il était fait appel au pathos, c'est-à-dire à l'émotion, aux affects, pour agir sur la perception du discours par les personnes à qui on s'adresse. Autrement dit, la persuasion a toujours reposé sur une dimension inconsciente à travers notamment les expressions non-verbales d'un persuadeur ou d'une persuadeuse, à travers également le recours à un certain nombre de techniques bien connues. Vous pouvez aisément influencer quelqu'un, par exemple, en le flattant, car nous sommes toutes et tous sujet à l'objet de flatterie et flatter d'être flatté, ce qui nous rend, sans le savoir, beaucoup plus influençables que nous aimerions le croire. Alors la rhétorique est quelque chose d'ancien, qui était chère aux Grecs, et qui était centrale dans la manière dont la démocratie fonctionnait, qui était considérée comme un art, mais qui avait plutôt quelque chose qui a une connotation plutôt positive. C'est-à-dire que même quand on arrive à influencer quelqu'un sans qu'il ne s'en rende compte, entre guillemets, via des images, via des processus aussi rhétoriques, on va considérer que finalement ça fait partie du jeu. À partir de quel moment on passe à quelque chose qui va être considéré comme moins éthique et qu'on va catégoriser dans la manipulation ? La limite est difficile à percevoir, non ? Je ne partage pas tout à fait votre point de vue sur ce point, dans la mesure où dans l'Antiquité, ce qui était perçu comme vertueux à Athènes, c'était la parésia, c'est-à-dire la parole vraie, tandis que la rhétorique était précisément une forme de discours qui pouvait apparaître superficielle, en particulier lorsqu'il était fait recours par les sophistes. Et aujourd'hui encore, quand il est question de rhétorique, très souvent, on s'attache à un art du discours détaché de son contenu et de sa finalité persuasive. Ce qui est certain à mes yeux, c'est que dans un pays comme la France, la rhétorique a occupé une place très importante depuis le Moyen-Âge dans les arts libéraux enseignés à l'université et plus tard dans les collèges jésuites, mais cet art de la parole disparaît des enseignements en 1902. Et depuis lors, la rhétorique n'est plus véritablement enseignée en dehors de quelques cadres professionnels, par exemple les conférences d'avocats et certains milieux, de sorte que la rhétorique a effectivement tendu à être instrumentalisée à des fins de persuasion et parfois de manipulation. Alors la thèse de votre livre, c'est de dire que les techniques de persuasion et de manipulation sont considérablement développées au cours du XXe siècle et depuis le XXIe siècle, elles sont devenues tellement sophistiquées, ce que vous avez évoqué en introduction, et tellement puissantes que les fondements de notre démocratie sont en danger. J'aimerais qu'on parle du lien de base, pour commencer, entre la démocratie et les choix individuels et de la place de ces jeux de persuasion dans la vie démocratique. Et je cite une phrase, une partie d'une phrase qui est dans votre livre d'Edouard Bernays. Là, je vais citer la première partie, ensuite on pourra parler de la seconde partie. D'abord, la manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Est-ce que vous pouvez expliciter cette phrase ? En fait, j'écris pour ma part dans mon précédent livre que la propagande est fille de la démocratie. Elle découle de la démocratie dans la mesure où, à la différence d'un régime autoritaire, on ne peut pas recourir à la contrainte et à la terreur pour agir sur les conduits des individus. En démocratie, on doit conduire les citoyens et les citoyennes à adopter d'eux-mêmes le comportement que l'on attend, qu'il s'agisse d'un comportement citoyen, tel que le fait d'aller voter ou d'un comportement de consommateur ou de consommatrice. Et pour atteindre cet objectif, il est plus volontiers fait recours à des techniques de persuasion que dans les régimes autoritaires où la contrainte est d'abord exercée. Je parle des régimes autoritaires en place, bien évidemment, avant d'accéder au pouvoir, des partis fascistes nazis peuvent recourir à des techniques de persuasion ou de manipulation. Et donc, je raconte dans mon dernier livre que l'art de la persuasion de masse est né aux États-Unis au tournant du siècle, du XXe siècle, pour la simple raison que les États-Unis étaient alors la démocratie la plus avancée. Ils accordent le droit de vote aux femmes en 1920. C'est une grande puissance économique industrielle, un très grand marché intégré, un pays également qui exporte beaucoup de ses biens à l'étranger, des biens culturels, aussi bien que des biens de consommation. Et tout cela conduit cette société démocratique et libérale à concevoir la nécessité de recourir à des dispositifs de persuasion de masse dans l'intérêt même de la démocratie, à travers ce que Bernays, à la suite de Walter Lippmann, a appelé la fabrique du consentement, c'est-à-dire le fait de faire consentir la majorité du peuple à des décisions qui sont prises par les élites pour le bien du peuple ou par les experts, par les dirigeants pour le bien du peuple. Cela se traduit très concrètement par la naissance aux États-Unis des relations publiques, le mot apparaît en 1897, du lobbying, de la publicité scientifique, du marketing, des études de marché, des sondages, d'écoles de pensée tout entièrement vouées à l'étude des comportements humains, mais aussi des laboratoires de recherche vouées à l'étude de la communication persuasive. Les États-Unis, comme je l'écris dans mon livre, sont au XXe siècle et encore aujourd'hui l'atelier de la persuasion de masse, l'atelier du monde de la persuasion de masse. Il y a une deuxième partie comme je l'évoquais à cette phrase. Bernays parle de cette manipulation consciente et intelligente des sociétés démocratiques. Puis il ajoute « Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Nous sommes pour une large part gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts et nous soufflent nos idées. » Alors, on va voir que cette idée de gouvernement invisible est probablement annuancée. Mais on voit l'idée, en fait. Nous serions en permanence manipulés, amenés à faire des choix et à nous comporter d'une certaine manière sans en avoir conscience. Et si on ne comprend pas ça, en fait, on ne peut pas comprendre comment évoluent nos sociétés et donc qui est derrière, qui décide, qui est influent. Donc on va essayer de mettre tout ceci un peu en lumière. Et comme votre livre est un peu chronologique, je voudrais qu'on suive aussi ça. Et puis vous avez parlé de l'apparition des premières techniques de propagande. Vous parlez notamment de l'invention des RP, de la publicité, de Walt Disney même, du livre de Mao, puis de Goebbels. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces techniques de propagande dites classiques, pré-Internet, pré-technologie numérique ? Et quels sont les fondamentaux qui sont encore valides et utilisés aujourd'hui ? Puisqu'en fait, il y en a plein. Je vais vous répondre en deux temps. D'abord, je voudrais revenir sur la citation que vous avez donnée de Bernays. Il y a du vrai dans ce qu'il écrit, à savoir que des maîtres de la manipulation ont fait profession d'agir à notre insu sur nos comportements et nos attitudes. Et dans mon livre, je décris des portraits des 20 plus grands d'entre eux. Il y a en revanche du faux lorsqu'il parle d'un gouvernement invisible, ce qui suggère une forme de complot. jamais ces 20 hommes ne se sont assis autour d'une table et lorsqu'ils ont travaillé ensemble, c'était le plus souvent en concurrence. Ils se sont plagiés, enviés tout au long du XXe siècle. Il s'agissait pour Bernays d'essayer de pousser sa propre entreprise et de se présenter comme un grand génie manipulateur qu'il était en partie, mais certainement pas autant qu'il le prétendait. Ensuite, pour répondre maintenant à votre question, je dirais que la persuasion est une science appliquée. Autrement dit, elle a pour objectif quelque chose de très concret, très pratique, encourager les gens à voter, acheter ou ne pas voter, ne pas manifester ou manifester, cliquer sur un lien. Donc c'est un objectif pratique qui, pour être atteint, fait appel à des connaissances tirées des sciences et des techniques. Et l'art de ces ingénieurs des âmes, de ces ingénieurs du comportement, est d'identifier dans les progrès technologiques et scientifiques ce qui peut être mis au service de la persuasion. Pour maintenant synthétiser en quelques phrases, un siècle de persuasion de masse, je dirais que les principaux acquis sont au nombre de trois. le premier, c'est l'acquis d'une démarche de publicité scientifique qui consiste à tester des discours publicitaires, tester des dispositifs de persuasion, mesurer leur impact pour les adapter et les rendre toujours plus efficients. C'est ce qui a guidé l'évolution non seulement de la publicité mais du marketing politique et aujourd'hui des outils numériques. la deuxième grande voie de la persuasion c'est les mystères de l'esprit humain. C'est la quête des mobiles humains. Qu'est-ce qui nous pousse à acheter ? Qu'est-ce qui nous conduirait à participer à une élection ? Qu'est-ce qui peut nous conduire à prendre une voiture pour monter jusqu'à Paris tenter de bloquer un périphérique ? Cette question-là est une question qui a fasciné les psychologues et certains psychologues ou publicitaires inspirés par la psychologie qui ont entrepris de percer ces mystères de la psychologie humaine et d'appliquer un certain nombre de connaissances de nos faiblesses à l'art de fabriquer le consentement ou de fabriquer l'acte d'achat. Et enfin il y a une autre démarche qui est une démarche qui repose davantage sur une forme de contrainte qui ne dit pas son nom et qui repose sur l'art de la répétition répétition d'un slogan publicitaire répétition d'un slogan politique répétition de clips publicitaires qui produisent des effets qui ont été maintes fois mesurés. Pour revenir à la rhétorique antique l'une des choses les plus délicates qui avait été identifiée par Aristote c'est le kairos c'est-à-dire qu'une fois que l'on a respecté les trois premières règles l'éthos c'est-à-dire la prestance l'influence de l'orateur le logos la logique du discours le pathos l'appel au sentiment encore faut-il déterminer le moment le plus opportun pour procéder à cette démarche de persuasion et ces progrès des sciences du comportement au XXe siècle ont permis à la fin du XXe siècle et de nos jours à un grand nombre d'ingénieurs des âmes de déterminer avec une plus grande précision le moment opportun pour nous persuader je vais vous donner un seul exemple qui est un exemple que je trouve extrêmement parlant le neuromarketing a établi depuis maintenant pratiquement 20 ans que le cerveau humain retenait mieux les discours publicitaires ou n'importe quel discours lorsque nous avons faim parce qu'il y a dans le produit de l'évolution du cerveau humain une caractéristique fondamentale de notre espèce et de toute espèce animale d'ailleurs quand nous avons faim il est vital pour nous de nous souvenir où se trouve la nourriture et la gréline est émise par le cerveau qui vient se fixer sur les parties du cerveau vouées à l'apprentissage pour nous permettre de nous souvenir de l'endroit où se trouve la nourriture où se trouve la source d'eau et c'est exploité aisément par les publicitaires qui savent que les publicités les plus persuasives sont situées avant l'heure des repas à la télévision à la radio en particulier voilà donc c'est pas pendant la mi-temps d'un match de foot ou pendant le Super Bowl c'est quand on a faim quand on a faim je voudrais qu'on s'attarde là-dessus puisque ça m'a semblé être aussi un tournant qui apparaît dans le livre des techniques de manipulation de masse qu'on peut appeler ce tournant qu'on peut appeler l'économie comportementale ou plus généralement les recherches autour des biais cognitifs notamment de Richard Thaler de Daniel Kahneman de Sistine etc dont plusieurs d'ailleurs ont eu un prix Nobel enfin prix de la Banque de Suède d'abord qu'est-ce que vous avez cité un exemple mais je pense que c'est important parce que c'est un sujet moi qui m'avait énormément marqué et qui est finalement assez méconnu qu'est-ce qu'il est essentiel de comprendre sur le fonctionnement du cerveau humain et sur la manière dont on forme nos opinions et qui fait qu'on est certainement beaucoup plus manipulable beaucoup plus influençable qu'on le penche généralement mais peut-être quelques exemples Richard Thaler est parti d'un constat lorsqu'il était étudiant en économie les êtres humains ne se comportent pas comme se comporte l'homo economicus dans la théorie économique néoclassique il y a des comportements qui ne sont pas qui ne sont pas conformes à ce modèle économique et par exemple le fait que nous sommes prêts à payer plus cher une bière dans un endroit chic que dans un endroit qui ne l'est pas alors qu'il s'agit du même produit de la même bière de la même marque donc c'est un élément non pertinent pour la théorie néoclassique mais qui se révèle extraordinairement pertinent il a mené de très nombreuses études et expériences précisément parce qu'il cherchait à comprendre ces anomalies dans le comportement des consommateurs et des consommatrices et son talent a été de s'inspirer des avancées de la psychologie sociale de certains grands psychologues qui sont devenus prix de la banque de Suède en mémoire de la science économique en mémoire Alfred Dommel c'est-à-dire prix Nobel d'économie en étudiant précisément les biais cognitifs les biais heuristiques qui affectent notre façon de voir les choses je vais vous donner un autre exemple qui est fondamental pour Kahneman il distribuait des objets à ses étudiants dans une expérience dans son amphithéâtre des objets de la même valeur et il constatait que les étudiants avaient beaucoup de mal à échanger l'objet qui leur avait été donné contre un objet de la même valeur en particulier les mugs de l'université qu'il voulait par-dessus tout garder et c'est ce qu'il a appelé l'effet de dotation cet effet de dotation qui lui a valu le prix Nobel se traduit par de très nombreux comportements qui ne sont pas très rationnels du point de vue de l'économie néoclassique mais qui se révèlent évidents lorsque l'on est confronté à la vie courante par exemple cela se traduit par le phénomène des soldes Thaler a écrit fixez un prix que vous considérez comme normal donnez un rabais et les gens considéreront économiser de l'argent en achetant le produit au rabais vous voyez ces gens qui rentrent des soldes en vous disant tu ne sais pas combien d'argent j'ai économisé aujourd'hui alors qu'ils ont fait ils ont fait brûler la carte la carte bancaire autrement dit on peut exploiter certaines caractéristiques de notre appréhension de l'environnement à des fins de persuasion très facile de persuader les gens d'acheter c'est très facile également de les persuader d'adopter un comportement qu'ils n'auraient pas adopté d'eux-mêmes si on n'a pas agi sur leur environnement et c'est là l'idée fondamentale avec Cass Sunstein du nudge c'est-à-dire de ce petit coup de coude de ce petit coup de pouce coup de coude pour attirer l'attention des gens sur quelque chose coup de pouce pour les encourager à agir dans le sens voulu en agissant sur l'environnement du choix l'architecture du choix placez des légumes à hauteur des yeux dans un restaurant universitaire et vous encouragerez de facto les étudiants à consommer davantage de légumes sans avoir à leur tenir de discours en ce sens dessinez une petite mouche au fond des urinoires et vous verrez les coups de nettoyage des toilettes baisser en flèche dessinez des ronds sur les quais de gares et vous verrez les usagers du train respecter davantage la distanciation physique que sans ces petits ronds sans qu'il soit nécessaire de leur tenir un discours comitatoire dites aux contribuables que 90% d'entre eux payent leurs impôts dans les temps si auparavant il y en avait 70% vous en verrez peut-être 5% de plus payer leurs impôts dans les temps par biais de conformisme les psychologues sociaux et les économistes comportementaux ont établi une liste de plusieurs centaines de biais heuristiques cognitifs chacun de ces biais heuristiques cognitifs s'est traduit par l'élaboration de dispositifs de persuasion qui les exploitent alors cette compréhension on pourrait passer des heures là-dessus parce qu'on n'imagine pas justement il y a combien de biais identifiés au total plusieurs centaines c'est ça ? des centaines des centaines donc on n'imagine pas bien ça me fait toujours ça m'étonne toujours en fait de percevoir à quel point en fait on ne comprend pas la manière dont on fait nos propres choix et pour autant je vais vous donner l'exemple le plus simple que j'ai moi-même expérimenté quand j'étais directeur du campus de Sciences Po à Paris on avait des imprimantes en libre-service pour les étudiants qui imprimaient en recto et moi ça m'horripilait de voir la consommation de papier pour imprimer en recto on a fait passer les imprimantes en recto verso par défaut en exploitant ce que l'on connaît comme le biais de statu quo c'est-à-dire que la plupart du temps lorsque vous êtes face à un objet de ce type ou une interface numérique vous acceptez les choix par défaut qui ont été faits sans avoir conscience d'être influencé comme ça passer les imprimantes en recto verso a réduit de 40% la consommation de papier nous sommes continuellement l'objet de ce type de dispositifs qui ont un grand mérite je n'ai pas brimé la liberté de mes étudiants en mettant le recto verso par défaut chaque étudiant ou étudiante pouvait continuer d'imprimer en recto à condition de modifier les paramétrages on a toujours la possibilité de modifier les paramétrages et le nudge a cela de fantastique qu'il respecte formellement la liberté le libre arbitre des individus qui peuvent très bien ne pas suivre l'orientation qui leur est suggérée par exemple non non mais comment je voudrais rester un petit peu là-dessus ça m'amène à une question qui est comment se fait-il que nous soyons malgré tout toujours autant convaincus que nous faisons l'essentiel de nos choix de manière rationnelle et que voilà d'abord j'imagine parce qu'on n'en a pas connaissance de ça on ne nous l'apprend pas on ne nous l'enseigne pas mais pour autant à chaque fois on a l'impression que nos opinions sont construites parce qu'on a raisonné que nos choix de vie sont construits parce qu'on a raisonné alors qu'en fait la plupart du temps ce n'est pas la raison qui intervient dans la plupart de nos choix qu'est-ce qui fait qu'on reste à ce point convaincu et qu'est-ce qui fait qu'on se raccroche à la raison pour expliquer nos choix je crois que fondamentalement l'espèce humaine a du mal à admettre la part de l'aléa du hasard dans un certain nombre de phénomènes il y a un biais bien connu qui est le biais rétrospectif qui nous voit rétrospectivement considérer l'événement le plus aléatoire comme prévisible logique nous voulons attribuer une cause à chaque chose et vis-à-vis de nous-mêmes nous souffrons d'un autre biais qui est un biais d'optimisme qui nous conduit précisément à surévaluer nos capacités à appréhender le monde qui nous entoure et l'imprévisibilité il y a des livres extraordinaires des études fantastiques sur les prédictions des experts et tous ces livres sur les prédictions des experts montrent une chose c'est que les experts se sont toujours trompés quand ils ont fait des prédictions systématiquement trompés parce que nous avons une confiance exagérée dans nos capacités d'analyse et de prédiction nous êtres humains il ne s'agit pas donc on post-rationnalise en fait c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'est dit oui c'était logique évidemment ça s'est passé parce que évidemment j'ai fait ce choix parce que alors en fait c'est pas comme ça que ça se passe c'est un peu ça notre cerveau notre cerveau est une machine statistique absolument extraordinaire qui fonctionne par induction une approche inductive chaque série d'événements nous conduit à construire une forme de rationalisation et de déterminisme à établir des corrélations là où il n'y en a pas nécessairement et c'est une caractéristique qui est aisément exploitable à des fins de persuasion ou de manipulation alors on va parler de ça donc cette compréhension de la psychologie humaine est un tournant parce que ces recherches ont bien sûr été utilisées pour influencer nos comportements ce qui nous amène à parler aussi de ce qui se passe depuis une vingtaine d'années et des structures actuelles de manipulation de masse qui caractérisent donc notre présent notre époque et je cite Tristan Harris qui est un ancien de Google qui est une sorte de repenti en quelque sorte qui dit nous dans l'industrie de la technologie avons créé des outils pour déstabiliser et éroder le tissu des sociétés dans tous les pays du monde à la base du fonctionnement de ce qu'on appelle les GAFA donc Google Amazon Facebook etc. Apple il y a ce qu'on appelle la technologie persuasive est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire et m'expliquer en quoi elle est fondamentale pour comprendre la manière dont notre monde fonctionne aujourd'hui on pourrait d'abord ne plus les appeler les GAFA et les appeler les MAMA parce que c'est META Amazon Microsoft Alphabet donc je trouve que MAMA c'est plus parce que ça c'est il y a les MAMA il y a les équivalents en Chine et ailleurs les BRTX oui la technologie persuasive est l'invention d'un homme qui avait lu Aristote qui s'appelle Brian Jeffrey Fogg et qui un jour a eu l'idée il était à Paris en échange universitaire il a eu l'idée de croiser la pensée d'Aristote avec les ordinateurs j'entends l'objet ordinateur on était au début des années 1990 et il a fait une thèse en informatique à Palo Alto sous à Stanford à Palo Alto sous la direction de Zimbardo un grand psychologue du XXe siècle thèse sur ce qu'il appelait les ordinateurs charismatiques autrement dit l'idée principale la thèse qu'il développait c'est que nous êtres humains interagissons avec les machines comme nous interagissons avec les autres êtres humains nous sommes enclins à projeter des caractéristiques humaines sur des objets il y a deux semaines je prends un café à Sciences Po et j'entends la machine me dire merci je suis très surpris mais je réponds de rien c'est plus fort que moi je ne peux pas ne pas répondre de rien on est poli et sa thèse est absolument extraordinaire parce qu'elle repose sur une série d'expériences qui vont toutes dans ce sens qui avait été faite par d'autres depuis la fameuse expérience d'Eliza en 1968 avec un ingénieur qui avait créé une application qui donnait l'impression d'un ordinateur qui répondait à nos questions alors qu'il se contentait de les répéter de les reformuler mais nous étions conduits à échanger avec cet ordinateur bref nous accordons une confiance à la machine comparable à celle que nous accordons aux humains et ensuite à partir de là Fogg dans son laboratoire qu'il a créé à Stanford un laboratoire voué à la formation de comportements humains de behavior design de design du comportement a conçu une multitude de techniques visant à influencer les utilisateurs d'un ordinateur dans le sens voulu il a dans son livre résumé une bonne partie de son oeuvre son livre persuasif technology et il a par exemple identifié le fait que nous étions aisément influençables par des compagnons numériques vous savez ces coachs numériques qui peuvent nous orienter dans le sens voulu par leur designer nous sommes volontiers influencés par la facilité avec laquelle nous réalisons quelques actions par exemple le fait de pouvoir acheter en un clic favorise un achat impulsif au détriment de la réflexion et nous fait consommer davantage ça a été une grande révolution dans la mesure où à son corps défendant Brian Jeffrey Fogg a implanté l'idée chez ses élèves que ces faiblesses de la psychologie humaine pouvaient être exploitées au service de grandes entreprises qui ont recruté ses élèves Google Facebook des entreprises qui au début des années 2000 étaient obsédées par une chose qui était la croissance du nombre d'utilisateurs c'est à dire que la valeur d'une entreprise n'était pas déterminée par les bénéfices qu'elle dégageait elle ne dégageait pas de bénéfices mais par le nombre d'utilisateurs que l'on avait et la qualité de leur engagement c'est ce qui a donné naissance c'est ce que l'on appelait ça a donné naissance au growth hacking le piratage de croissance qui en réalité reposait sur un piratage du cerveau humain pour nous rendre accro à ces outils numériques les plus anciens dont je suis se souviennent de ce moment où vous êtes entré en contact avec Facebook lorsque vous recevez un mail pour vous dire que quelqu'un que vous connaissez a publié sur Facebook une photo de vous et que si vous voulez voir la photo il vous faut cliquer et vous inscrire sur Facebook ce que naturellement vous faites de peur de voir quelques photos compromettantes et c'est un exemple parmi tant d'autres d'outils qui alors ont été créés à des fins de manipulation par ces géants du numérique et on va parler de Facebook plus particulièrement puisque c'est évidemment important de comprendre comment ça fonctionne je voudrais m'arrêter sur un point une forme de digression ou de retour en arrière dans notre conversation mais qui est sur cette idée que en fait ceux qui utilisent enfin certains de ces personnes qui utilisent des techniques de manipulation le font aussi parce que pour eux ça peut être pour un bien supérieur c'est à dire qu'à partir du moment où on comprend qu'on peut influencer les masses dans un sens et que les humains ne sont pas rationnels finalement il faut les aider à faire des meilleurs choix pour eux-mêmes etc etc est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça de savoir aussi puisque ce n'est pas forcément des gens qui veulent faire du mal ou manipuler du prix il y en a on va en reparler mais voilà il y a une philosophie derrière beaucoup de ces grands maîtres de la manipulation ont fait le constat de l'irrationalité du comportement humain et de la nécessité de rationaliser autant que faire se pouvait cette irrationalité de sorte de conduire les gens à leur bonheur y compris malgré eux Thalère en est un bon exemple parce que le nudge visait à encourager les gens à faire ce qui était bon pour eux Fogg en est également un bon exemple puisque personnellement il a développé des outils pour la société Weight Watchers pour aider les gens qui voulaient maigrir à le faire mais la persuasion et la manipulation est un outil autrement dit comme l'écrivait le psychologue Dichter c'est l'équivalent d'un couteau avec un couteau vous pouvez faire le bien comme vous pouvez faire le mal et des techniques conçues pour faire le bien peuvent aisément se retourner contre nous permettez-moi de vous donner un exemple qui est un exemple de B.J. Fogg qui évoquait beaucoup un psychologue comportementaliste qui est Burrus Frédéric Skinner un comportementaliste radical qui a travaillé sur le conditionnement opérant c'est-à-dire le moyen par lequel on peut renforcer un comportement voulu chez les individus et ces expériences les plus célèbres concernaient des rats dans une boîte que l'on appelle la boîte de Skinner avec un levier de nourriture et puis des stimuli un stimuli positif il appuie sur le levier et obtient de la nourriture un stimuli négatif il appuie sur le levier et reçoit une décharge électrique bien évidemment quand vous recevez la nourriture vous êtes plus en train appuyé sur le levier que quand vous recevez une décharge électrique et puis il a perfectionné son expérience en distinguant deux formes de récompenses pour le conditionnement positif dans un cas la récompense était fixe vous appuyez sur le levier et puis le rat obtient une dose fixe de nourriture donc il mange et puis quand il a plus faim il cesse d'appuyer sur le levier jusqu'à ce qu'il ait faim à nouveau et puis la récompense aléatoire le rat appuie obtient une dose de nourriture appuie à nouveau il n'y a plus de nourriture appuie il n'y a plus de nourriture appuie une quatrième fois et là c'est le jackpot et que fait le rat dans ce cas là le rat se met à appuyer de façon compulsive et obsessionnelle sur le levier sans considération même pour sa satiété dans la mesure où s'est déclenché le circuit de la récompense qui délivre de la dopamine par l'anticipation de la récompense d'une forte dose de nourriture ce dispositif a été exploité par les fabricants de machines à sous machines à sous exploitent le circuit dopaminique de la récompense pour nous rendre accro aux machines à sous mais les ingénieurs des années 2000 ont vite compris que ce circuit était aisément exploitable par les systèmes de récompense des interfaces numériques la notification la réponse aux mails que vous avez adressé les partages le like le nombre de gens qui vont visionner notre vidéo vont engager notre circuit dopaminique de sorte que nous avons été traités par les ingénieurs de la Silicon Valley comme des rats de laboratoire comme des rats de Skinner et nos smartphones sont l'équivalent de la boîte de Skinner il n'y a qu'à voir avec quelle obsession nous posons nos doigts dessus des milliers de fois par jour l'obsession avec laquelle moi qui passe beaucoup trop de temps sur Twitter je scrolle à la recherche du tweet le plus récent ce qui est proprement absurde d'un point de vue rationnel dans la mesure où un tweet qui a 30 secondes n'est pas moins intéressant qu'un tweet qui vient d'être d'être publié mais là encore c'est un autre processus cognitif qui est exploité la quête de la nouveauté la quête de l'information est inscrite dans l'évolution de notre cerveau à des fins de survie il était indispensable à notre survie il y a quelques dizaines de milliers d'années d'avoir l'information la plus récente où sont les ennemis où sont les dangers où sont les bêtes sauvages où sont les précipices alors qu'aujourd'hui nous sommes dans une société de sur-information où notre cerveau connaît en la matière une forme d'orgie informationnelle d'orgie dopaminique qui est stimulée par ces ingénieurs pardon d'avoir été très long pour ça c'est un point extrêmement important c'est important aussi parce que c'est souvent méconnu alors que l'exemple de la machine à sous est intéressant puisque ça c'est souvent cité pour illustrer comment aussi les designers de ces apps se servent de la manière dont notre cerveau fonctionne et on a c'est peut-être ce que je montre là si vous êtes sur YouTube mais quand on veut mettre à jour nos messages on a ce geste d'aller vers le bas et il y a une petite petite petit rond qui load avec les messages qui charge les messages et en fait c'est typique c'est exactement ce geste du joueur de la machine à sous on tire le levier vers le bas on voit les images qui défilent en attendant d'avoir le résultat final c'est exactement ça et c'est conscient c'est-à-dire qu'il faut savoir que les gens qui ont pensé qui ont pensé ça sont partis de ce constat que voilà on allait faire appel aux techniques qui existaient déjà dans les casinos et donc ça marchait donc on utilise ça c'est délibéré par exemple l'inventeur pardon de vous interrompre l'inventeur du bouton like sur Facebook qui s'appelle Julius Rosenstein est désormais un repenti et explique qu'il a exploité précisément certaines failles de notre cerveau pour nous rendre accros à cette forme de récompense qui est ce like ce like en bas de nos postes et tous ces boutons rouges que nous avons en permanence toutes ces sollicitations visuelles qui sont là pour exciter notre cerveau et nous donner ces récompenses et c'est là que ça devient intéressant aussi c'est de se rendre compte qu'effectivement il y a des gens qui sont brillants qui sont très bien payés pour passer leur temps à savoir comment quelle couleur va fonctionner quel est le meilleur timing pour nous envoyer la notification et que le jeu n'est pas n'est pas faire n'est pas égal puisqu'en fait ce sont des gens qui ont énormément d'informations que nous n'avons pas sur la manière dont nous fonctionnons ce qui m'amène à parler de Facebook évidemment qui est plus en détail donc Meta maintenant qui s'est renommé à la fois certainement pour faire un peu oublier le nom de Facebook et aussi pour se positionner ce qu'on appelle le metaverse enfin voilà donc ça c'est pareil c'est un procédé en changeant le nom ça nous amène à regarder l'entreprise différemment mais bref pour la Facebook vous dites dans le livre que Facebook est une innovation de rupture un outil doté d'une capacité d'influence inédite dans l'histoire de l'humanité donc comment est-ce que Facebook fonctionne sachant que c'est une illustration d'autres outils mais c'est peut-être l'outil le plus abouti comment est-ce que Facebook fonctionne et pourquoi dites-vous que c'est une arme de manipulation massive à la portée et aussi à la portée de quiconque avec un budget suffisant il ne faut d'abord pas oublier que Mark Zuckerberg est fils de psychiatre et a étudié la psychologie à Harvard et qu'il a dès février 2004 exploité ses connaissances de la psychologie humaine à des fins de manipulation pour parvenir à persuader ses camarades féminines à Harvard de s'inscrire sur The Facebook ce qui s'appelait The Facebook à l'époque mettre leur photo de profil indiquer leur numéro de téléphone portable indiquer également leur orientation sexuelle et leur situation sentimentale avant février 2004 personne ne se promenait dans les rues avec une port-carte indiquant bonjour je m'appelle David je suis hétérosexuel marié ça n'existe pas et voici mon numéro de téléphone portable et mes photos de vacances ou alors quelqu'un qui finissait rapidement à l'asile ça c'est le premier point il y a une intention délibérée dès le départ d'exploiter un certain nombre de caractéristiques psychologiques humaines pour le succès de cette plateforme et puis ensuite il y a eu le piratage de croissance que j'évoquais puis le tournant se produit en 2007 lorsqu'il s'agit pour Zuckerberg de monétiser sa plateforme qui n'est pas encore la première MySpace est devant nombre d'utilisateurs et il s'appuie sur les innovations de Google en matière de ciblage publicitaire et du jour au lendemain est créé ce que l'on appelle alors chez Facebook le graphe social qui consiste à enregistrer et analyser les interactions sociales entre les utilisateurs de Facebook la grande particularité de Facebook par rapport à Google c'est précisément que c'est un réseau social on connaît la nature de vos liens avec telle ou telle personne votre degré d'amitié de proximité etc et il ouvre la plateforme à des développeurs extérieurs sur une API qui permet aussi d'accélérer le rythme de l'innovation en permettant aux développeurs de capter des données de leur côté des utilisateurs et de leurs amis mais aussi à Facebook de capter les données produites par ces développeurs et de capter aussi certaines de leurs idées comment est-ce que Facebook procède c'est assez simple en réalité d'abord le métier de Facebook comme Zuckerberg l'a dit c'est d'apprendre d'apprendre de qui des utilisateurs c'est-à-dire des êtres humains de leurs interactions cet apprentissage repose sur des outils qui suivent les principales démarches de ce que l'on appelle l'apprentissage machine il y a d'abord la démarche inductive vous allez inférer des probabilités sur la base des données disponibles quant au comportement des individus déterminer des caractéristiques personnelles sur la base de leur comportement sur les réseaux sociaux il y a une démarche déductive qui consiste à réaliser des expériences sur les utilisateurs ce qui est parfaitement légal puisque ça fait partie des conditions d'utilisation de Facebook nous acceptons quand nous utilisons Facebook d'être sujet à des expériences pour je cite améliorer la qualité du service fin de citation et puis enfin il y a ce que l'on appelle communément l'intelligence artificielle c'est-à-dire le deep learning l'apprentissage profond qui consiste à détecter en temps réel des visages identifier des gens détecter des émotions détecter des traits de personnalité Facebook innove par l'échelle on parle de 3 milliards d'utilisateurs près de 2 milliards d'utilisateurs quotidiens connectés 50 minutes par jour en moyenne l'ampleur des données collectées qui ne se résument pas aux données produites par l'utilisation de Facebook mais qui reposent sur des données gigantesques collectées par des partenariats notamment avec des courtiers en données notamment avec avec des fabricants de téléphones notamment avec des développeurs d'applications et des accords avec certains certains services aussi et outre l'échelle il y a cette possibilité absolument démentielle qui est de tester en temps réel l'influence de la plateforme sur le comportement des individus Facebook au début des années 2000 avait publié certaines études absolument fascinantes il y en avait qui portaient sur l'influence de Facebook sur la participation aux élections aux Etats-Unis et deux études ont été publiées qui vont dans le même sens à savoir que Facebook peut influencer la participation électorale tout simplement par un petit nudge une petite boîte de dialogue qui rappelle aux utilisateurs qu'il y a une élection pour les encourager et que leurs amis ont déjà voté etc. dire qu'ils ont déjà voté dire où ils peuvent aller voter seulement le pouvoir de Facebook en la matière c'est de pouvoir croiser ce petit nudge avec la connaissance des utilisateurs en théorie Facebook peut choisir de nous montrer ce petit dispositif qu'à une partie des électeurs et peut par conséquent influencer une élection en dehors de tout contrôle démocratique parce qu'en l'occurrence ce que l'on sait c'est qu'il n'y a pas de contrôle démocratique ni aucun véritable contrôle éthique sur ce qui est fait par les ingénieurs de Facebook donc c'est un outil qui enfin a une caractéristique qui me semble absolument extraordinaire c'est que chaque avancée en matière de connaissance de l'esprit humain ou chaque avancée en matière d'analyse prédictive du comportement humain donne lieu à des brevets et à une utilisation commerciale le Wall Street Journal a récemment ou Washington Post je ne sais plus non je crois que c'était Wall Street Journal a publié un article sur le métaverse dont vous parliez tout à l'heure et les brevets relatifs au métaverse les premiers brevets qui ont été publiés par méta en vue du métaverse sont des brevets sur l'exploitation de nos mensurations autrement dit le métaverse s'inscrit toujours dans la même perspective qui est la monétisation de nos données l'exploitation de nos existences et de nos comportements c'est un point important et peut-être un dire deux mots sur cette histoire de monétisation qui était aussi la fin de la question qu'il faut bien comprendre que Facebook le business de Facebook c'est l'économie de l'attention et que donc leur but comme la plupart des entreprises enfin toutes les entreprises c'est de faire de faire de l'argent de faire du chiffre de dégager des bénéfices et que pour ça donc ils jouent sur le jeu c'est de capter notre attention pour pouvoir la revendre aux plus offrants donc dans la question ils disaient à quiconque a un budget suffisant c'est-à-dire que la finalité en fait ce n'est pas que Facebook va nous manipuler dans le but de soutenir un agenda caché de Zuckerberg la finalité c'est de pouvoir offrir ça à qui a le budget suffisant ce qui m'amène à parler on pourra dire deux mots là-dessus sur ce qu'elle est comme une attention mais ce qui m'amène à parler de Cambridge Analytica qui illustre qu'il y a un scandale qui est sorti dont on va dire deux mots qui illustre la puissance de l'outil Facebook l'influence que peut avoir cet outil quand il est mis avec les bons budgets dans les mains de certaines personnes qui savent l'utiliser donc pour influencer une élection est-ce qu'on peut parler de Cambridge Analytica et aussi parler du personnage de Steve Bannon qui est très représentatif aussi de notre époque et qui va nous permettre derrière de parler des médias américains je voudrais d'abord préciser que à mon sens on est bien au-delà de l'économie de l'attention dans la mesure où comme Shoshana Zuboff l'a remarquablement montré dans son livre le capitalisme de surveillance ce à quoi on a affaire c'est un marché de comportement futur ce qu'achète un publicitaire c'est pas du temps de cerveau disponible comme on le fait à la télévision selon la formule de Patrick Lelay ce que l'on achète avec Facebook c'est la promesse que les utilisateurs adopteront le comportement voulu ce qui va beaucoup plus loin dans la mesure où ce comportement peut être encouragé de diverses manières par les outils publicitaires ciblés qui ont été élaborés alors Steve Bannon est un personnage absolument fascinant sans doute aujourd'hui encore l'un des plus grands manipulateurs au monde on lui doit le Brexit on lui doit l'élection de Donald Trump on lui doit l'insurrection du 6 janvier 2021 à Washington DC au Capitole on lui doit l'essentiel de la propagande climato-sceptique sur Facebook et ailleurs à travers Breitbart on lui doit aussi l'instrumentalisation d'un certain nombre de théories du complot à des fins politiques à commencer par le mouvement QAnon aux Etats-Unis les anti-vaccins actuellement les anti-vax tout ce que vous voulez toute théorie du complot est bonne à prendre lorsqu'elle est instrumentalisable à des fins politiques pour quelqu'un comme parce que Bannon en 2005 a fait une expérience tout à fait extraordinaire il avait un intérêt financier dans une société qui s'appelait IGE à Hong Kong qui était une société spécialisée dans la vente à des clients occidentaux de profils de joueurs sur World of Warcraft profils qui étaient générés par des salariés chinois qui donc jouaient toute la journée et ensuite les profils étaient revendus pour des clients pressés qui ne voulaient pas faire le jeu dans son intégralité les joueurs de World of Warcraft les vrais joueurs considéraient que cette triche était inacceptable ils se sont mobilisés sur internet et ils ont eu gain de cause faisant perdre de l'argent à Bannon et faisant perdre de l'argent à Goldman Sachs l'ancien employeur de Bannon que Bannon avait impliqué dans cette affaire mais Bannon a réalisé à cette occasion-là que ces forums de joueurs étaient instrumentalisables à des fins politiques il a eu l'intuition que l'on pouvait faire de ces jeunes hommes blancs en colère s'agissant des joueurs américains une armée au service pensait-il à l'époque du Tea Party puis de Donald Trump et Bannon est allé beaucoup plus loin puisque avec l'aide de Robert Mercer le milliardaire qui a financé beaucoup de ses activités à l'époque il a conçu un écosystème d'informations plus exactement de désinformations d'un type tout à fait nouveau qui reposait notamment sur deux piliers le pilier Breitbart qui existe encore et le pilier Cambridge Analytica le pilier Cambridge Analytica était un outil d'analyse comportementale conçu par des équipes d'une société britannique qui travaillait depuis très longtemps dans la guerre psychologique au profit de services de renseignements occidentaux en particulier en Afrique et l'idée de Bannon était de se servir de cet outil d'abord pour modéliser les comportements politiques par des outils d'analyse d'apprentissage profond des outils algorithmiques et ensuite de cibler un certain nombre d'individus en fonction de caractéristiques psychologiques afin précisément d'exploiter ces caractéristiques psychologiques pour orienter leur comportement leur comportement électoral c'est un outil d'une précision remarquable un outil d'une discrétion absolue puisqu'il repose sur des dispositifs publicitaires qui sont invisibles au grand jour en particulier ce que l'on appelle les dark ads de Facebook qui sont adressés à un utilisateur que seul l'utilisateur voit et qui disparaissent lorsque l'utilisateur a vu la publicité en question et ce sont des outils qui aujourd'hui tentent à se généraliser même si Cambridge Analytica a disparu donc on pourrait faire un épisode entier sur cette thématique et sur Facebook mais je voudrais parler aussi d'autres choses parce qu'on a vu les techniques de persuasion moderne reposent sur des dispositifs qui abolissent le libre-arbitre qui je vous cite annulent le jugement personnel et soumettent à leur insu les individus à la volonté des maîtres de la manipulation et de leurs commanditaires puisque vous avez évoqué des milliardaires derrière il y a aussi des intérêts même s'ils ne sont pas des gens qui manipulent donc on est donc très loin de l'époque où seules les techniques de rhétorique comptées qui sont finalement très visibles et par ailleurs on ne voit plus du tout quand on est manipulé et qui nous manipule je voudrais aussi parler du rôle de la télévision qui reste malgré tout un média extrêmement important CNews est devenue je crois la première chaîne d'info de France si je ne me trompe pas et CNews est calqué première chaîne d'information en continu oui en termes d'audience et CNews est calqué sur le modèle de Fox News aux Etats-Unis qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce modèle et de comment il structure le rapport au monde de millions d'américains pendant le cas de Fox News et comment ça est en train de structurer le rapport au monde de millions de français à l'origine de Fox News il y a Roger Hells et puis Robert Murdoch qui a financé son lancement Fox News a été créé en 1996 mais Roger Hells avait d'ores et déjà une très longue expérience de consultant en communication télévisuelle il a pour aller vite fait l'élection ou la réélection de quatre présidents des Etats-Unis le premier d'entre eux c'était Richard Nixon en 68 qui avait un gros problème qu'il ne passait pas du tout bien enfin il passait très mal à la télévision la télévision c'est à cause de la télévision qu'il avait perdu l'élection de 1960 on se souvient le débat avec Kennedy le débat avec Kennedy la télévision également lui a fait perdre le poste de gouverneur en 62 en Californie et l'équipe de Nixon dont à il ça fait partie a eu une idée qui était de s'appuyer sur la télévision pour construire une image de la réalité du candidat précisément distincte de la réalité construire construire l'image d'un candidat à l'aise qui dialogue qui répond d'un candidat pour lequel on a envie de voter ce qui reposait sur un certain nombre de stratagèmes que je n'ai pas le temps de développer en détail mais qui a influencé fondamentalement la conception que Roger Hells avait d'une chaîne de télévision à savoir qu'à ses yeux il s'est toujours agi d'un outil de propagande afin d'agir sur ses téléspectateurs pour les rendre accros pour les rendre fidèles loyaux engagés ce qui caractérise jusqu'à nos jours le public de Fox News et pour le cas échéant les mobiliser soit électoralement soit socialement Facebook a été Facebook Fox News a été orchestrateur de mouvements sociaux en 2009 avec le Tea Party des manifestations antifiscales à Washington qui réunissaient des dizaines de milliers de manifestants et il s'agit de servir un discours politique bien déterminé ce qui distingue Fox News de ses concurrents même orientés politiquement en faveur des démocrates dans la mesure où on est loin du respect de l'éthique journalistique traditionnel vous citez ces news je ne sais pas s'il y a eu une volonté délibérée de calquer en tout cas il est clair qu'on est très proche du modèle de Fox News à travers la fusion de l'information et du divertissement à travers également un choix éditorial qui consiste à privilégier un certain nombre de thèmes tels que la question du wokisme la question de l'immigration etc afin d'agir sur un type de public bien particulier qu'il s'agit en quelque sorte de fédérer c'est une forme de télévision de niche c'est à dire qu'on ne va pas chercher à gagner l'ensemble de la population en revanche il s'agit de fidéliser un petit nombre de téléspectateurs quelques millions peut-être ou centaines de milliers de téléspectateurs qui sont particulièrement engagés qui peuvent être mobilisés électoralement socialement politiquement je crois que j'avais vu passer un chiffre récemment qui disait qu'autour de 90% à vérifier mais dans cet ordre d'idées de ceux qui regardaient des téléspectateurs qui regardaient Fox News étaient convaincus que l'élection américaine avait été volée à Donald Trump donc on a ça illustre bien cette idée que ça porte une idéologie et que ça s'est très ciblé au-delà de l'idéologie il y a l'idée de déconnecter totalement les individus de la réalité empirique il ne s'agit pas tant de les informer que de leur donner le sentiment qu'ils sont informés et c'est ça qui est absolument tragique dans le cas de Fox News dans la mesure où cela conduit à l'adoption sans réflexion de théories du complot de très nombreuses études ont été publiées ces 20 dernières années à ce propos et c'est quelque chose que nous pourrions connaître bientôt en France également oui puisque les stratégies sont les mêmes un peu partout on voit ce modèle là se répliquer dans énormément de pays en Inde en Angleterre on l'a vu avec le Brexit donc la France n'est absolument pas à l'abri je voudrais collectivement collectivement aujourd'hui c'est quelque chose qui m'inquiète parce que nous sommes face à des défis finalement gigantesques qui exigent de nous des choix difficiles or on le voit les opinions de millions de personnes de tout le monde sont manipulées en vue de satisfaire soit des intérêts économiques soit des choix politiques l'agenda de certaines personnes c'est le principe de fonctionnement de ces plateformes et de ces médias dont on vient de parler est-ce qu'on a encore la main est-ce que nos démocraties sont-elles pas devenues des farces des pièces de théâtre comme certains disent qui nous donnent l'illusion du choix alors qu'en fait tout est décidé par quelques-uns ces hommes de l'ombre nos comportements nous sont dictés par des gens qu'on ne connaît pas et comme nos comportements sont dictés du coup l'avenir de nos démocraties est aussi dicté quelque part qu'est-ce que vous pensez de cette idée je pense que l'on n'en est pas tout à fait là mais mais que l'on en prend le chemin en particulier en raison de la concentration extrême des médias et du divertissement entre les mains de quelques personnes qui n'ont pas nécessairement l'information pour métier mais d'autres métiers qui les conduisent à privilégier leurs intérêts économiques industriels ou commerciaux à travers leurs médias et puis qui naturellement ont une tendance à chercher à exercer une influence politique à travers leurs médias et puis le deuxième phénomène à côté de cette concentration c'est l'essor sans précédent du lobbying d'un certain nombre d'industries je songe aux industries polluantes qui ont lancé une véritable campagne contre l'environnement et les environnementalistes depuis très longtemps pour que la question du réchauffement climatique disparaisse purement et simplement de l'agenda politique en France j'ai l'impression que ça marche pas trop mal dans la mesure pratiquement personne n'en parle parmi les candidats et les candidates à l'élection qui sont pourtant très nombreux et il y a aussi le lobbying des géants du numérique qui est un lobbying d'une intensité extraordinaire jamais rencontré à ce jour dans notre histoire même au moment des négociations du RGPD et qui peut avoir des conséquences délétères sur l'évolution de nos démocraties dans la mesure où le modèle qui est proposé par ces géants du numérique est précisément un modèle de marché absolu des comportements humains à l'échelle de la planète pour que rien ne puisse échapper ni à la captation de données numériques ni à l'exploitation de ces données numériques à des fins d'analyse prédictive du comportement et d'influence du comportement humain donc il est de notre responsabilité collective de refuser cette évolution et d'encourager les pouvoirs publics à prendre les mesures qui s'imposent les mesures qui s'imposent c'est bien évidemment la réglementation des géants du numérique peut-être le démantèlement de ces géants aux Etats-Unis seuls les Etats-Unis peuvent le faire l'interdiction d'outils de manipulation massive la protection des données des utilisateurs européens c'est peut-être aussi comme le suggère ma collègue Julia Cagé à Sciences Po économiste la refonte totale du modèle de financement de la vie politique pour démocratiser ce financement de la vie politique la refonte totale du modèle de financement des médias pour permettre la renaissance de grands médias de masse qui est pour viser fondamental l'intérêt de leurs lecteurs et non pas quelque intérêt caché qu'il s'agisse de ceux de leurs propriétaires ou de leurs annonceurs ou le cas échéant du gouvernement Mais faire ça ça suppose de reprendre la main sur le pouvoir politique comment est-ce qu'on fait ça dans un contexte où Facebook existe toujours où comme vous le disiez ce sont des des milliardaires avec certainement leur propre intérêt en vue qui détiennent la majorité des médias est-ce que le système n'est pas déjà finalement trop fermé je ne le crois pas du coup quelle serait la stratégie pour aboutir est-ce qu'il faut du coup interdire Facebook je vois que Meta parlait de quitter l'Europe d'ailleurs je ne crois pas un instant non plus ils ont annoncé pour la première fois une baisse du nombre de leurs utilisateurs et perdu 350 milliards de valorisation boursière ils ne vont pas renoncer aux centaines de millions d'utilisateurs européens en revanche je pense qu'on peut retourner un certain nombre de caractéristiques de la technologie contre les géants du numérique ou même on peut retourner la pensée de certains libertariens à la tête de ces géants du numérique contre eux ils ont souvent en tête le roman d'Ainrand que l'on a traduit en français par la grève Atlas Shrugged Ainrand dans son roman imaginait ce qu'il adviendrait si les entrepreneurs les industriels faisaient la grève allaient se retirer sur une île et bien évidemment explique Ainrand la société s'effondrait qu'arriverait-il à Facebook Google si nous refusions d'utiliser non seulement les outils numériques mais le matériel numérique porteur de manipulation la voie a été ouverte par Apple lorsque il y a eu la révélation de l'utilisation des outils de Facebook pour du trafic d'êtres humains au Moyen-Orient Apple a dit à Facebook écoutez vous réglez ce problème ou sinon vous disparaissez de l'App Store le problème a été réglé dans la journée autrement dit pourquoi ne pas nous exercer une pression sur les fabricants pour qu'ils nous proposent des outils matériels sur lesquels aucun logiciel malveillant ne figure sur lequel on ne va pas voir nos données GPS consulter des centaines de fois par jour pour alimenter des bases de données à l'autre bout du monde autrement dit de la même façon qu'on a labellisé un certain nombre de choses on pourrait concevoir un label éthique en matière numérique qui s'appliquerait à des produits qui nous garantissent d'être préservés de la manipulation de masse et je suis certain que si un tel outil existait nous serions nombreux à l'acheter aujourd'hui nous n'avons pas le choix nous n'avons pas le choix ce choix devrait exister et ce choix à mon sens suffirait et puis enfin il y a certaines solutions toutes simples la force de la manipulation numérique repose sur une caractéristique de ces outils qui est le fait que le code fait la loi selon l'expression de Lawrence Lessig autrement dit les lignes de code produisent des effets immédiats et universels c'est immédiatement et universellement que l'invention du like a bouleversé nos vies c'est universellement et immédiatement que l'invention du bouton partage a décuplé la quantité et l'impact de la désinformation on peut partager sans bouton partage mais si le bouton partage venait à disparaître la désinformation disparaîtrait pratiquement ce n'est pas moi qui le dit ce sont les ingénieurs de Facebook dans l'équipe de Francis Hogan selon les documents qui ont été publiés rendus public par Francis Hogan donc on peut aussi espérer tout simplement que les ingénieurs défassent un certain nombre de ces dispositifs et nous proposent une forme de persuasion éthique qui ne repose pas sur l'exploitation de nos faiblesses et nos fragilités humaines on arrive à la fin individuellement un conseil pour être moins manipulable pour échapper à ça est-ce que ça veut dire l'arbitrage est souvent difficile parce que c'est dur de renoncer à une forme de confort et de facilité c'est ça qui nous piège souvent mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ne plus être sur les réseaux ça veut dire utiliser différents outils quitter Gmail comment qu'est-ce que vous faites vous et qu'est-ce que vous recommandez ? Non, vous savez il est très difficile de quitter ces outils dans la mesure où ils sont devenus oligopolistiques et incontournables pour notre vie entière et quels que soient les outils que nous utilisons les données sont au final récupérées par Google Meta et par d'autres Non, je pense que il y a deux choses à faire si on veut être moins manipulable la première c'est selon la formule du premier commandement de Douglas Rouchkov dans les dix commandements du numérique ne pas être toujours on c'est-à-dire se réserver du temps off faire une petite expérience une journée sans téléphone portable on réapprend des choses extraordinaires on réapprend à aller d'un point A à un point B on réapprend à se perdre se perdre c'est parfois bien on fait des rencontres quand on se perd on découvre des choses quand on se perd on va au-delà du chemin qui nous est tracé par Waze ou par tout autre outil de ce genre donc ne pas être toujours on c'est aussi éteindre ses écrans une heure avant de s'endormir c'est de se préserver du temps pour la lecture je ne parle pas nécessairement de mon livre c'est se préserver du temps pour passer des moments de qualité avec sa famille je me surprends de temps en temps enfin même trop souvent à scroller sur Twitter en présence de mes enfants c'est pas quelque chose de... oui ne pas allumer son téléphone avant une certaine heure c'est aussi préserver certains espaces sans numérique aucun outil numérique dans la chambre à coucher aucun objet connecté dans la chambre des enfants aucun objet qui vient prélever des données à l'insu de ses utilisateurs ça je pense que c'est une règle absolument fondamentale préserver un minimum d'espace chez soi à l'abri de la collecte systématique de données et puis enfin s'agissant de notre propre attitude à l'égard des outils je crois que il faut que nous réapprenions à exploiter les potentialités de notre cerveau Daniel Kahneman que vous citiez tout à l'heure distinguait le système M1 intuitif qui est souvent exploité à des fins de manipulation numérique et le système 2 qui n'est pas infaillible non plus réflexif mais qui nous préserve d'un certain nombre de réflexes affectifs qui contribuent par exemple à la propagation de la colère de la haine des fausses informations sur les réseaux sociaux à chaque fois que nous sommes tentés de partager un contenu sur la base de ces sentiments la haine la colère ou une extraordinaire joie prenons le temps de réfléchir et demandons-nous vraiment si nous avons besoin de partager si ce partage est véritablement utile c'est un effort que je m'impose personnellement ce qui me conduit à publier relativement peu et à partager relativement peu de contenu mais si nous développons cette attitude nous pouvons espérer réduire la part et l'influence et l'impact de la désinformation sur les réseaux sociaux moi je vais commencer par l'éteindre mon ok google mon enceinte connectée mais ça c'est pareil c'est l'invasion des objets connectés c'est la suite la suite de ça pour pour finir deux livres que en dehors des vôtres qui seront de toute façon référencés sur seismic.fr mais deux livres que vous conseillez de lire absolument dans une vie un roman un essai pas nécessairement sur ces sujets là je conseille de lire toute l'oeuvre d'Anna Arendt commencer par la condition humaine et je conseille ensuite un livre beaucoup plus récent mais qui me parlait extrêmement important de lire le livre de Shoshana Zuboff le capitalisme de surveillance qui est extraordinairement épais mais qui est une révélation pour quiconque n'a pas une connaissance intime de ces enjeux de l'exploitation de nos données merci beaucoup David c'était passionnant merci merci Julien et à bientôt l'épisode s'arrête là la prochaine fois que vous regarderez les informations ou que vous ferez défiler votre fil Facebook Twitter ou Instagram vous verrez peut-être les choses un peu différemment personnellement je trouve assez difficile de décrocher les infos alors qu'une guerre a lieu en Europe et que la situation peut dégénérer à tout moment mais j'essaie de prendre du recul par rapport aux images et aux gros titres du recul par rapport à notre manque collectif de recul et de ne pas me laisser hypnotiser par la machine médiatique je parviens aussi maintenant un peu mieux à observer cette guerre de propagande qui a lieu et il est d'ailleurs intéressant de voir que les organes de presse russe ont été rapidement fermés tant il y a un enjeu important ici les régimes totalitaires sont évidemment experts en technique de propagande mais ce que cette conversation nous rappelle c'est que les démocraties par nature dépendantes du consentement et des opinions sont aussi et peut-être encore davantage le théâtre de jeu des grands manipulateurs pour continuer sur cette thématique je vous propose d'écouter l'épisode 81 avec Elodie Miagzarek sur le thème du bullshit et de l'importance des mots et des signes et je vous laisse avec une citation ce que nous désignons toujours par opinion publique ne repose que pour une part minime sur l'expérience personnelle et sur les connaissances des individus par contre elle est en majeure partie suscitée et cela avec une persévérance et une force de persuasion souvent remarquable par ce qu'on appelle l'information de même que les convictions religieuses de chacun sont issues de l'éducation et que ce sont seulement les aspirations religieuses qui sommeillent au coeur de l'homme ainsi l'opinion politique de la masse est l'aboutissement d'une préparation de l'âme et de l'esprit souvent incroyablement opiniâtre et profonde Adolf Hitler à bientôt changer le monde quelle drôle l'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer